Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 26 mai 2022, 11h20, heure du Québec, ça va mal, mais ça va aller de plus en plus mal et on est dans un espèce de tourbillon sans fin, d'événements qui se succèdent et qui se succèdent, qui sont apocalyptiques, n'ayons pas peur des mots. Au niveau climatique, on ne sait pas trop vers quoi on s'en va, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'inconnus, mais serait-ce possible qu'on se dirige vers un grand minimum solaire? Quand tu regardes tout ce qui se passe sur Terre, et quand tu t'en vas dans la littérature ancienne, dans les grands minimums solaires, celui de Monder, entre autres, tu avais beaucoup de perturbations sociales, tu avais des épidémies, beaucoup de difficultés à nourrir le monde. L'agriculture était très, très difficile parce qu'il y avait trop de changements climatiques draconien, du froid au chaud, à la sécheresse, aux inondations, c'est exactement ce qu'on vit. Mais avec la connaissance maintenant qu'on a, tu as des pays qui se sont préparés, on le voit, la Chine, qui a 1,5 milliard d'individus à nourrir, a pris le contrôle de plusieurs pays, justement, pour s'assurer qu'elle serait capable de nourrir ces bouches-là dans des temps de grandes difficultés solaires ou climatiques. Qu'on le voit, même la NASA, c'est pas trop, elle pense que le 25e cycle du Soleil dans lequel on est sera très, très faible, peut-être le plus faible depuis 200 ans. Donc, quand tu regardes ce qui se passe aussi en grand minimum solaire, beaucoup d'activités volcaniques et sismiques, et tu te regardes en ce moment, c'est que ça, des immenses gros tremblements de Terre, il y en a, des petits tremblements de Terre, il y en a toujours, toujours. Donc, quand tu vois plusieurs, sans arrêt, à répétition, des gros tremblements de Terre, c'est très inquiétant. Et là, le dernier en liste, 7.2, qui vient frapper le sud du Pérou. Aujourd'hui, on va aller voir ça. Un très fort tremblement de Terre enregistré par la USGS, le nom de M.7.2, a frappé le sud du Pérou. À une profondeur de 217 km, quand même, assez profond. Mais, il n'y a pas de dommage pour l'instant, il n'y a personne non plus qui a été victime de ça. Tant mieux, beaucoup de personnes ont ressenti ce tremblement de Terre-là, très, très puissant. Donc, tremblement de Terre très puissant, 7.2. Beaucoup d'éruptions volcaniques aussi. Les dernières en liste, Stromboli encore, forte éruption. Et il y en a énormément de ces tremblements de Terre. Le 22 mai, on a eu au Japon 6.1, 6.3 dans les îles Fuji, 6.1 aux Philippines, 6.9, les îles Macari, beaucoup d'activités volcaniques, sécheresse, inondations au Pakistan, inondations dans plusieurs endroits. On a vu la tempête ici qui a frappé l'Ontario et le Québec le week-end dernier, 7, 8, 9 morts. Quand tu regardes tout ça, très, très, très inquiétant, très inquiétant. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Au niveau agricole, ça va être de plus en plus difficile, surtout avec les événements qu'on connaît en ce moment. beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'anxiété, et c'est normal dans ces conditions-là. On a eu le mois de mai le plus froid enregistré au Canada, avec des températures très basse. Tu sais, c'est vraiment des hauts et des bas. Tu peux être avec 2-3 jours à 27, 28, 30 degrés, tomber presque au point de congélation les 2-3 nuits qui suivent. C'est hallucinant. Hallucinant. Partout, c'est difficile. Ça a été l'hiver le plus enneigé, apparemment, d'Enalie. En 99 ans, les Britanniques font face à un autre choc de prix de l'énergie. Le froid de l'Amérique du Sud s'étend au nord de la Bolivie. Au Pérou, nous apprend Electroverse, alors que la Chine achète du maïs brésilien. Donc, ça va être... C'est le bordel partout. Ça va mal à plusieurs niveaux, et on n'a pas fini de vivre tous ces événements-là qui se succèdent. Je vous le dis, on est dans une succession d'événements qui, qu'on le veuille ou non, va nous amener à une fin quelconque, à un apocalypse, à un enfer sur Terre. À un enfer sur Terre. Maintenant, tu as la nouvelle variole aussi qui commence à se répandre un petit peu partout, du singe. Ça, c'est sans compter l'assèchement de plusieurs grands cours d'eau, autant en Italie qu'ailleurs. On a eu les pires inondations qui ont frappé le Bangladesh, donc à d'autres places, c'est du froid hallucinant. Un ouragan massif qui a frappé le Canada. Une catastrophe alimentaire. L'économie va s'effondrer. Moi, je vous l'avais dit, préparez-vous, soyez solides, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est juste le début. Notre système alimentaire va s'effondrer. Notre système de ressources naturelles est en train de s'assécher aussi. Bon. Au niveau de ce qui se passe dans le ciel, ça sera pas non plus de tout repos. Il y aura une guerre à tous les niveaux. On aura aussi, on a la Chine qui veut essayer de détruire apparemment les satellites d'Elon Musk, de Starlink. On se prépare pour une guerre. D'ailleurs, on a déjà la guerre civile sur les réseaux sociaux. on se prépare à une guerre aussi de d'attaques web qui vont probablement amener des grands casse-têtes à nos dirigeants. Au niveau des approvisionnements en électricité, c'est des systèmes qui sont faibles, qui peuvent être facilement attaqués. L'économie mondiale est au bord d'une récession. On le voit, on va s'effondrer, la classe moyenne va être écrasée. Les riches sont les riches, eux autres, ils n'auront jamais de problème. On peut s'attendre à une explosion solaire qui va nous amener à une tempête géomagnétique. Ça, c'est juste une question de temps. La malchance est avec nous. Soyez prêts peut-être pour cet été. La Chine va envahir Taïwan. C'est une question de semaine. Ça va amener d'autres complications géopolitiques. Tu vas voir une effervescence, probablement révolution. Les banques s'attendent, et ça, c'est très important de comprendre ça, s'attendent au soulèvement les plus importants des peut-être 100 ou 200 dernières années. Les banques mondiales et les sociétés d'investissement se préparent secrètement à une dangereuse recrudescence de troupes civiles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Préparez-vous. Ce qu'on vit est unique et d'une ampleur jamais vue. On est juste à la pointe de l'iceberg. Je vous l'ai dit, depuis des années, préparez-vous. Le fun est vraiment terminé. Quand les banques mondiales et les sociétés d'investissement se préparent secrètement à une recrudescence de troupes civiles parce que la misère va s'installer chez nous, chez vous, il n'y a plus rien qui va arrêter l'instauration de l'enfer sur Terre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada